La télésérie, cher Olivier, a reçu 14 nominations aux Gémeaux et c'était sa première télésérie. Mesdames et messieurs, accueillons André Malençon. André, pour faire cher Olivier, vous avez dit, si ça n'avait pas été de Benoît Brière, je ne l'aurais pas fait. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui. Quand le producteur de Chavanti m'a proposé ça, Richard Martin, bon, je lui ai dit, ça m'intéresse de l'écrire, de le tourner. Et là, il me dit tout de suite, il faut que je te dise, les producteurs, on a choisi déjà le comédien. Puis je lui ai dit, bon, ça ne peut pas marcher. Je n'ai même pas commencé, je n'ai pas signé mon contrat et déjà, vous décidez. Je lui ai dit, non, ça ne peut pas marcher. Il me dit, de toute façon, il y a un gars au Québec, il y a un comédien qui peut faire ce rôle-là, c'est Benoît Brière. Mais il dit, c'est lui. Ah, OK. Alors, vous êtes resté. Je suis resté. Pour vous, c'est très important de choisir les comédiens. Oui, bien, il faut que ça se fasse en équipe. Je veux dire, le réalisateur, le producteur, le comédien, aussi, il y a son nom à dire là-dedans. Mais non, il faut que ça soit vraiment un consensus. Parce que vous deviez réaliser Les filles de Caleb et puis parce que vous n'arriviez pas à vous entendre entre vous sur le choix des comédiens, vous avez renoncé à le faire. Bien, c'est que si c'était pour une fin de semaine, tu sais, tu dis, bon, je vais vivre avec, mais un projet comme Olivier ou Les filles de Caleb, tu t'embarques là-dedans pour deux ans. Alors, si, à un moment donné, tu ne crois plus vraiment... Moi, je n'ai rien contre le casting qui a été fait après ça pour Les filles de Caleb, mais c'était autre chose. Alors, si je n'y crois pas, une fin de semaine, je peux peut-être vivre avec ça. Un an et demi, non. Bien, André, dites-moi, quand vous avez vu le succès sans précédent des filles de Caleb, que tout le monde appréciait le jeu des comédiens et des comédiennes qui jouaient là-dedans, vous n'avez pas eu un petit regret? Pas du tout. Je l'ai dit, mais sans aucune prétention, pas du tout. J'étais très content pour Marina, pour Roy, pour toute l'équipe. Moi, avec les comédiens que je proposais, ça aurait été autre chose. Puis, je n'ai pas envie de vous fouiller à savoir si ça aurait été meilleur, si ça aurait été pire, si ça aurait été autre chose. Mais je ne me suis pas... Non, une fois que c'était terminé, tu tournes la page, tu penses à autre chose. Puis, la série se défend très bien. Elle va très bien. Mais c'est rare, les gens qui vivent au bout, comme ça, de leur conviction. Votre entourage devait vous dire, mais tu étais fou? Est-ce qu'il y en a qui vous disaient... Que j'étais fou? Non. Non, mais ce n'est pas non plus... Je ne me sentais pas courageux. Je pense que je me suis senti cohérent. C'est juste être cohérent. Tu sais, encore une fois, si tu ne fais pas quelque chose pendant un an et demi, si... Si on n'est pas bien. Non, ça, c'est... J'ai toujours l'impression que tu vas me parler en vietnamien. C'est dur d'articuler avec la colle. On s'habitue. Les comédiens vous adorent tous. Benoît Brière dit même que si vous lui demandiez, il jouerait le rôle d'un ouvreur de porte. Vous les dirigez... Justement, j'ai un rôle pour lui. Bon. Vous les dirigez bien. Vous aimez les acteurs. Oui. Les acteurs vous aiment. Oui, j'aime les acteurs. Et puis, vous, vous êtes le compagnon d'André Lachapelle. Oui. Que vous surnommez d'ailleurs André la cathédrale. Ben, Lachapelle, c'est réducteur un peu. Alors, je trouve ça très romantique, vous l'appeliez comme ça. Est-ce que vous lui donnez des conseils sur sa façon de jouer? Non, André a 40 ans d'expérience. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'avoir joué. Bon, je regarde juste depuis un an, il y a eu le passage d'Indiana, et ensuite, elle a joué dans l'Albertine, deux rôles complètement différents. Il y a une telle maîtrise, une telle force dans son jeu. Ben non, moi, je m'assois, puis je la regarde aller, je suis à l'école. C'est ma maîtresse. Ah oui? Dans tous les sens du mot. Mais est-ce qu'elle vous donne des conseils sur votre façon de diriger les acteurs? Est-ce qu'elle dit, ah, celui-là... Non, mais elle regarde ce que je fais, puis on s'en parle. Comme, bon, on se parle aussi de ce qu'elle fait, là, elle joue aussi à la télévision. On s'en parle, mais non, je pense, non, c'est pas au niveau des conseils, mais à force de parler aussi, il y a des choses qui... Ben oui, il y a des choses qui se passent. Vous aimez pas juste les acteurs, vous aimez beaucoup les enfants. Oui. Vous êtes très impliqués, vous êtes un membre du comité d'honneur du Carousel de Rimouski, qui est un des festivals les plus importants au monde pour le... Ben, c'est un très beau festival. Pour les films... Ça s'est terminé dimanche soir. Très rapidement, le Carousel du film de Rimouski, c'est un festival qui a eu 15 ans cette année. C'est un festival dont le jury, c'est des enfants de 12 à 15 ans, mais qui viennent du monde entier. Cette année, il y avait une petite fille qui naît de la Hollande, il y avait un petit Français, je pense qu'il y avait un Africain, et c'est ces enfants-là qui se réunissent et qui choisissent. Mais c'est pas juste le jury, c'est que tous les enfants de la région de Rimouski, depuis 15 ans, profitent beaucoup du festival. Il y a des ateliers de cinéma qui se donnent. Donc, on est en train de développer une génération de gens qui vont aimer le cinéma, qui vont... Tu sais, Jean-Marc me disait qu'il aimait beaucoup le cinéma, mais qu'on va leur donner à ces gens-là aussi la possibilité de voir autre chose que ce qu'on voit habituellement. Je trouve ça merveilleux. Vous êtes aussi un espèce de spécialiste des enfants, parce que dans vos films, vous avez traité beaucoup des problèmes que vivent les enfants. Je pense aux vrais perdants. Vous avez fait un film sur l'inceste aussi. Vous avez étudié en psychologie, vous avez été psychoéducateur à Boscoville. J'aimerais savoir votre opinion. Vous, là, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on devrait donner une fessée aux enfants ou vous êtes contre la fessée aux enfants? Est-ce qu'on devrait punir physiquement les enfants ou non? Bien, la fessée... Bon, spontanément, j'ai toujours été contre que ce soit un enfant ou que ce soit une femme. C'est la même personne. C'est le même type de violence. Non, c'est pas comme ça que les choses peuvent se passer. Moi, je crois beaucoup aux vertus du ping-pong. Toujours ping-pong. Oui. C'est que tu envoies la balle, puis après ça, tu écoutes, puis l'autre a envoyé la balle. Et, à un moment donné, je pense... Moi, la plus belle chose que les enfants m'ont appris, je pense, en 25 ans de métier, c'est d'apprendre... Ils m'ont appris à les écouter. Parce qu'ils ont des choses à dire. Et les enfants que vous avez dirigés, par exemple, dans la guerre des Tuques... Oh, ça fait longtemps, ça. Est-ce que ça vous préoccupe, par exemple, de savoir... Moi, on a lu dans les journaux que la petite qui jouait dans E.T., la petite Drew Barrymore, elle allait sombrer dans l'alcool et la drogue en vieillissant. Est-ce que ça vous préoccupe de savoir ce que ces enfants-là sont devenus? Bien, ça me préoccupe... Ça me préoccupe pour tous les enfants, ça, Julie. D'accord. Ça me préoccupe pour les enfants, puis pour les adolescents. Plus particulièrement, quand tu connais... Je veux dire, bon, la guerre des Tuques, on a quand même travaillé cinq semaines. On a travaillé... Bien oui, puis on a travaillé fort. Bien, on va prendre de l'heure nouvelle aux enfants de la guerre des Tuques. On les a avec nous. On va se rappeler sur la mémoire. On va les regarder il y a 13 ans. Et on les a ici. Alors, comme ça, on va pouvoir voir comment ils ont tourné. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ... ... Oui, ça. Bien oui, c'est une belle brochette ici. Alors, est-ce que vous vous êtes revus récemment, non? Non, non. Bien, il y a quelques temps, on s'est vus. Il y a deux ans, on s'est pas rencontrés. Il y a deux ans, on s'est rencontrés. Il y a eu une petite réunion. Et pour la première fois, après la réunion, j'ai pu leur dire, je vous offre une bière. Oui, est-ce que tu as dit ça? Parce que pendant la guerre des Tuques, on ne pouvait pas faire ça. On ne l'a pas fait non plus pendant la guerre des Tuques, mais là, on est allé prendre une bière. Est-ce que ça vous manque, le cinéma, parce que vous avez été propulsé vedette très rapidement, et après ça, vous êtes retombé dans votre quotidien? Est-ce que ça vous a donné un petit choc à l'époque? C'est sûr que ça brasse. C'est sûr que ça brasse des choses à chaque fois qu'on revient sur un plateau comme ça aussi. Mais on a toutes nos vies à part, puis certains ont continué, d'autres non. Moi, je n'ai pas continué en tant que tel, j'ai fait d'autres choses. Tu étudies en quoi? En histoire à l'université. En histoire? Puis est-ce qu'il y en a qui sont en cinéma, qui font du... Bien, moi, j'ai étudié en scénarisation à l'UQAM. Puis des fois, bien, je suis troisième sur les plateaux de tournage. Tu fais de la musique, Mathieu, aussi? Oui, aussi, je fais de la... Moi, j'ai retourné dans une couple de films. Tu sais qu'on a joué ensemble, hein? C'est vrai? Oui, dans le pouvoir intime. Oui, bien oui, bien oui, c'est vrai. Puis on avait fait zigzag aussi avant la guerre de l'Etuque. Puis toi, Luc? Bien, moi, j'ai complètement arrêté ça. J'ai changé de branche. Je suis rendu dans le domaine de la mode à ce temps-là. Dans la mode? Oui, oui. Et puis, excusez-moi, j'ai de la vie à vous reconnaître, Mathieu. Jean Gleurault. C'est... je vais à mon net. Moi, j'ai continué mes études. Moi, j'ai pris ça comme une expérience. J'ai bien aimé ça, l'expérience, puis une expérience de vie. Puis là, j'ai continué mes études, puis présentement, je travaille dans le transport. Et puis, le petit Cédric, là, qui jouait le rôle principal... Lui, il avait continué, hein? Lui, il est en Californie actuellement. On l'a rejoint, donc, personne n'a mal tourné. Ils ont tous bien tourné. Qu'est-ce que vous retenez d'André Malençon? Bien, je pense, son calme, surtout. Oui, oui. Je pense que c'est une personne qui savait diriger sur le plateau. Puis il savait comment prendre les enfants, puis on arrivait tout le temps aux fins, puis ça, c'est ça que je me rappelle, moi. Mais on était, on n'était quoi, 18? Beaucoup de patience, hein? Ah oui? Est-ce qu'il s'impatientait jamais? Jamais. Jamais? Comment le calme, c'est ce qu'il y a? Une fois, on a fait une prise, ça a pris 18 fois. C'était le problème. Il a dit, bon, ça va faire, on se concentre. Moi, je me rappellerais toujours de la glace qui pendait. Ah, c'était froid! Parce qu'on tournait au mois de février. Alors, à partir de 3h30, tu ne peux plus tourner, il commence à faire sombre. Donc, on commençait à 6h30, 7h du matin. Je me souviens, on faisait une prise, là, je disais, bon, couper. Et là, je disais, Jacques, on va reprendre, essaye d'articuler un petit peu, on ne t'entend pas. Et là, un des garçons disait, je ne suis pas capable. Puis, tiens-moi un chocolat chaud. Alors, c'était froid, là. On était à l'effort, hein? Les caméras gilets, tu te souviens? La caméra, oui, oui. Merci beaucoup de votre visite. Puis, vous devriez faire la guerre des Tuques 13 ans plus tard. La guerre des Tuques 2, la suite. Merci beaucoup. Merci. André? Merci, c'est un jardin. C'est là? Le retour dans deux visites. Merci. 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 Merci.